Je ne vois pas pourquoi ça serait un métier plus d'hommes que de femmes. Je m'appelle Eva, j'ai 49 ans. J'ai fait une formation avec Social Builder. Aujourd'hui, je suis technicienne d'assistance informatique au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Avant, j'étais secrétaire médicale. J'étais attirée par le métier du numérique, mais je pensais qu'il fallait faire beaucoup d'études. Je ne savais pas qu'on pouvait rentrer comme ça, que c'était aussi simple. De faire une formation en accéléré comme ça, c'est vachement intéressant pour celles qui ont envie comme moi de se lancer. C'est gratifiant de dépanner, de diagnostiquer. J'ai eu quelques doutes quand j'ai commencé la formation, surtout quand on a commencé par le binaire. Après, au fur et à mesure qu'on avançait, je me disais « bon, ça va, ce n'est pas si sorcier, il faut un peu de temps, il faut de la pratique. » Surtout en faisant le stage, que je monte en compétences, que j'apprends beaucoup plus et que je sais que je ne me suis pas trompée de métier. C'est vraiment ce que je veux faire. En fait, mon métier consiste à dépanner, à trouver les pannes sur les ordinateurs. On a 1 600 utilisateurs, donc on a de quoi faire. Je ne reste pas assise toute la journée, je vais regarder les tickets, après je peux aller dans les bureaux des utilisateurs pour les dépanner, pour aller chercher un poste, pour leur amener une souris, un clavier. On a beaucoup de relationnels et puis les collègues, ils nous aident. Ils nous montrent des petites choses qu'on peut après aller faire toute seule. Ça nous a éclairé, on va dire, sur les métiers de la tech. Ça nous a aidé à savoir ce qu'on voulait faire exactement. Et ce symbole d'heure, ils nous ont proposé des entretiens avec des entreprises et c'est grâce à ça que j'ai trouvé mon stage. En plus, pas n'importe où au sein du ministère, de l'intérieur. Et du coup, je suis très fière et je ne pouvais pas rêver mieux. Je pensais que c'était plus un métier d'homme, mais je me dis que non, tout le compte fait, on est autant capable qu'eux et je ne vois pas pourquoi ça serait un métier plus d'homme que de femme. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, osez, lancez-vous et il ne faut pas avoir peur. Vous allez faire comme moi et vous serez heureux.